L'acquisition de ces équipements traduit la volonté de l'Etat du Sénégal et du Haut-Commandement, s'appuyant sur nos ressources et la coopération internationale, de renforcer de manière significative les capacités opérationnelles des armées. Elle s'inscrit dans un programme structurant plus vaste visant à doter nos unités de matériel moderne et à assurer un soutien logistique adapté à nos opérations sur le territoire national et à l'extérieur. En effet, les défis sécuritaires de l'Etat, tels que le terrorisme international et les trafics illicites internationaux, la protection de nos frontières et de nos ressources, nous imposent de disposer des capacités humaines et matérielles adéquates pour pouvoir agir vite et avec efficacité et aux besoins avec nos partenaires dans un spectre de crise de plus en plus vaste. C'est pourquoi j'ai plaisir à saluer ici l'appui de la Turquie, pays ami avec lequel nous en tenons une coopération militaire dynamique et en constante expansion. Le gouvernement turc a choisi le Sénégal pour lui faire un don qui, en a point douté, renforcera de manière très sensible les capacités opérationnelles de nos unités. Ce don, livré aux armées avec diligence et célérité, démontre à suffisance la solidité de notre partenariat. Aussi, je voudrais saisir cette opportunité pour exprimer, au nom du président de la République et des armées, toute notre gratitude au peuple et au gouvernement turc est renouvelée à travers l'attaché de défense ici présent. Mes remerciements aux autorités militaires turques pour leurs actions personnelles dans la matérialisation de cet acte fraternel et amical. Mesdames, Messieurs, c'est également l'occasion pour moi de réceptionner des camions Camaz qui constituent le second lot dans le programme d'acquisition de camions de transport des armées. Les premiers types de Camaz reçus, cela fait quelques mois, ont récemment fait leur preuve lors de la manœuvre nationale Falemé 2020. Ce programme, qui est un volet important du plan Gaïnée, vise à renforcer nos capacités logistiques qui constituent un facteur déterminant dans le succès de nos opérations en opine et dans notre aptitude à satisfaire aux exigences du déploiement dans les missions de maintien de la paix. Je me félicite également de la rénovation des moyens du bataillon du train dont un échantillon nous a été présenté et là pour but de restaurer les capacités de cette formation qui, faut-il le rappeler, est une unité de réserve générale. Je tiens particulièrement à l'aboutissement de ce projet et je suis heureux de noter les avancées en cours. M. le colonel, directeur du service du matériel des armées. Nos armées, sur ressources propres et avec la coopération avec plusieurs partenaires, ont consenti beaucoup d'efforts et mobilisées des ressources considérables pour relever leurs capacités opérationnelles. Votre défi est d'assurer un soutien efficient de nombreuses acquisitions réalisées au cours de cette année en relation avec les utilisateurs maillons-clés de la chaîne de maintien en condition. Aussi, je vous encourage, avec vos collaborateurs présents en portion centrale, dans les zones militaires et en opération extérieure, à mettre en place les conditions idoines en termes de procédure, d'infrastructure et d'approvisionnement, afin d'assurer à ces équipements un entier.